Au départ j'étais dans un laboratoire de neuro biochimie mais c'était trop contraignant pour moi j'avais besoin d'évasion et j'ai commencé à voyager et à vouloir écrire un roman d'aventure avant tout et je me suis intéressé à cette région de la Transylvanie parce que j'avais de la famille en Hongrie et j'ai été fasciné par l'impression de voyage dans le temps en arrivant là-bas et du coup j'ai inventé une histoire qui se passe en 1834 dans cette Transylvanie qui est méconnue et très très exotique par rapport à l'Europe même celle de 1834. C'était une aventure pour moi d'écrire ce roman d'aventure de jeunes aristocrates qui essayent de reprendre le contrôle de leur domaine de famille et qui se trouvent confrontés à des conflits entre de multiples communautés locales mais qui par leur caractère se retrouvent entraînés dans une vraie guerre privée. J'ai complètement abandonné ce projet pendant cinq ans jusqu'à ce que ma mère le donne aux éditions POL et un jour j'ai été convoqué ici par Paul Tchaikovsky-Laurence qui m'a dit deux choses je déteste que quelqu'un que je connais m'envoie un manuscrit c'est très embarrassant et il m'a dit ensuite je déteste les romans historiques c'est pas du tout ma tasse de thé donc j'ai pensé qu'il allait gentiment refuser et la troisième chose qui m'a dit c'est je vais publier votre livre parce que j'ai beaucoup aimé. C'était une immense surprise et depuis les surprises et les bonheurs se succèdent grâce aux gens de POL et à tous ceux qui travaillent pour le livre jusqu'à ces derniers jours avec le prix interallié qui est une divine surprise absolument extraordinaire. Mais je reste presque détaché de ça parce que avant tout j'ai écrit pour me faire plaisir et le plaisir d'avoir fait ça est aussi important que tout ce qui peut arriver après.